Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test du Zoppo ZP989 Il y a aussi la version 3X avec 16Go de ROM au lieu de 32 Qui est 25€ moins cher, vous pouvez le retrouver sur belchine.net Donc 340€ et 316€ pour la version 3X Et nous commençons tout de suite Je rappelle juste que le mobile est prêté par belchine.net Donc au niveau du design, nous en retrouvons avec le même châssis que celui du ZP998 Sorti l'année dernière Mais avec quelques différences Alors au niveau de la façade c'est exactement la même chose Donc avec des touches sensitives plutôt basses Un écran de 5.5 pouces Et un châssis plutôt compact Sur le côté nous avons une tranche argentée Noire sur la version 998 Qui est inclinée en plus de ça Donc un petit angle en fait pour épouser la forme du doigt Quand on le prend en main Ce qui est plutôt sympa Malheureusement l'angle est inversé pour le haut et le bas Ce qui fait que ça donne une moins bonne prise en main de ce côté là Donc par exemple quand on pose le doigt Ce n'est un peu moins agréable que sur les côtés On appréciera aussi le fait qu'il y ait un bouton power Le bouton appareil photo Afin de faire des photos dans de bonnes connexions Pour ceux qui préfèrent avoir un bouton Malheureusement le bouton power est trop haut du côté gauche Et ce qui fait que ce n'est pas hyper pratique de l'utiliser Nous avons le bouton jack Le micro secondaire Le micro primaire Le micro USB Au do nous avons donc un haut parleur en bas 4G LTE Zoppo qui est écrit ici L'appareil photo de 14MP avec son flash Un do que je trouve plutôt joli Avec un design plutôt sympa Qui change un petit peu au niveau de la coque Même si ça manque peut-être un petit peu d'originalité Mais en même temps il fait quand même assez original Et par rapport à la concurrence qu'il y a actuellement en France Il se démarque plutôt bien avec les touches sensitives La carte SD et autres Donc à qui plaira Il fait un petit peu massif Et pour appeler à certaines personnes Malheureusement pour certains Ce ne sera pas un design qui leur plaira En termes de surcouche Zoppo ne fait pas grand chose Et au niveau de la surcouche Nous n'aurons pas de grosses options En termes de surcouche là on est actuellement en 4.4 Et le launcher est légèrement modifié Avec des icônes qui sont modifiées notamment Mais à part ça nous n'avons pas énormément de choses Particuliers chez Zoppo Nous avons notamment Donc le Power X10 Qui est un économie d'énergie J'en reparlerai en termes d'autonomie Task Manager qui est malheureusement pas implanté Dans la surcouche Qui est juste une application qui permet De tuer les applications Donc ça c'est pas super bien Puisque au final on ne s'en sert pas Et on préfère utiliser celui de KitKat par défaut Ce sera plus du côté des paramètres Que nous aurons des options plus intéressantes Notamment HotNote Pour ceux qui ont des téléphones médiathèques Et ils permettent d'échanger des données Un peu comme le NFC Mais il faut avoir tous les deux Des processeurs médiathèques Avec HotNote qui est implanté dans la couche En profil audio Nous avons droit Baisse sur l'an de audio Optimisation audio pour casque Et sur l'an de audio n'est pas génial Mais l'optimisation casque est plutôt bonne On en parlera sur les multimédia En affichage Nous avons droit à ClearMotion Pour optimiser la fluidité vidéo Même si je n'en vois pas réellement l'intérêt Je n'ai jamais vu la différence Miravision est quand même l'une des choses Les plus importantes de cette surcouche Avec la possibilité de choisir Toutes les options que l'on veut Pour modifier l'écran Et le mettre à sa guise Le calibré comme on l'en veut Contraste, saturation, luminosité, netteté, température Des couleurs, contraste dynamique Pour ceux qui sont les plus exigeants Ils seront contents On aura droit à Gesture Syncing Qui permettra via le capteur de luminosité De changer des choses Par exemple galerie etc On regrettera que cela reste en anglais Que ça n'a pas été traduit Même chose pour SmartWay Qui va permettre de par exemple Réveiller son téléphone avec un double tap L'unlock, enfin le débloquer En allant vers le haut En allant vers le bas Faire pause pour la musique Aller à droite pour changer de musique Aller à gauche pour revenir à la musique précédente Et nous avons même des lettres Pour ouvrir sur une application particulière Pareil on regrettera que c'est en anglais Au delà de ça L'expérience est plutôt très bonne Et mérite d'avoir ce côté Android pur Qui reste très très présent Et ça c'est plutôt appréciable Côté en tutu Alors nous serons équipés D'un MT6595M Une version modifiée Du MT6595 Que l'on retrouve sur le Mix 4 Puisqu'il est moins cadencé C'est à dire que le processeur Passe de 2,2 à 2 GHz Le processeur côté économie d'énergie Passe de 1,7 à 1,5 GHz Nous avons aussi le processeur graphique Qui passe de 600 MHz à 450 Alors pourtant nous sommes Dans la partie haute du tableau Avec 45 000 points C'est à dire qu'on se hisse Au dessus du 1 plus 1 Pourtant il y a une espèce de triche Sur Antutu Puisque les 8 coeurs s'activent en même temps Pour le bench On peut voir sur une Geekbench Qu'il fait quand même 3400 points En 4 coeurs Donc 4 coeurs à 15 Donc c'est plutôt un très très bon score Et la partie graphique N'est pas des plus exceptionnelles J'ai 6200 de chez PowerVR Imagination Technology Mais permettra quand même De jouer à tous les jeux que l'on veut XCOM, Dead Trigger 2 Asphalt 8, Modern Combat Gangstar Et même Clash of Plans Et autres petits jeux Nova 3 est le seul qui pose problème actuellement C'est quelque chose qui a été relevé par Frandroid Mais c'est un jeu qui est plutôt vieux Qui n'a pas été mis à jour justement Pour ces nouveaux GPU Pas forcément connus de ce jeu Côté autonomie Avec ses 2700 mAh Il n'y aura malheureusement pas Une très très grosse autonomie C'est un peu dommage Ce qui fait qu'en 4G Bluetooth et luminosité à 50% Ou 70% Nous serons à à peu près 2h45 écran allumé Ce qui n'est vraiment pas beaucoup du tout Deux choses qui peuvent l'incriminer C'est notamment L'optimisation Qui n'était peut-être pas la meilleure Sur cette mise à jour Qui sera peut-être améliorée plus tard Et deuxième chose C'est aussi peut-être Le processeur Qui est peut-être un peu trop consommateur d'énergie En wifi On sera plus vers les 4h30 5h30 Écran allumé Ce n'est pas extra Mais Ça reste dans la moyenne On regrettera quand même D'avoir une autonomie Qui fait plus Pensez smartphone 5 pouces Que fablette On a du 5.5 pouces On pourrait mettre Plus de 3000 mAh Et ça n'a pas été le cas Avec ces 2700 mAh On est un peu déçu De l'autonomie Autre problème C'est qu'en plus de ça Nous n'avons pas le fast Ou le quick charge Qui est donc Qui permet une recharge rapide Donc d'avoir en gros 70% de l'autonomie En à peu près Une demi-heure Ou 45 minutes Qu'en maximum Là on est à 2h30 Pour la recharger à 100% Et c'est constant Et c'est un peu dommage De devoir attendre Beaucoup plus longtemps Que les autres Qui ont cette technologie Dernière chose Pour l'autonomie Nous avons L'application Power X10 Qui est censée améliorer L'autonomie En jouant sur La fréquence D'image Ainsi que la fréquence Du processeur Malheureusement Cette application Est absolument inutile Puisque je n'ai jamais relevé La moindre différence Quand je l'utilisais Ou non Un peu dommage Ça aurait pu être Utilisé correctement Côté multimédia Avec son écran De 5.5 pouces De très bonne qualité Qui permet en plus On peut jouer avec les couleurs On va pouvoir jouer Dans de très bonnes conditions Que ce soit sur tous les jeux Avec des couleurs vives Ou des couleurs Plutôt termes Comme vous le savez Ou des couleurs Qui sont pile la réalité Donc ça c'est plutôt agréable On a une bonne expérience Fluide Que ce soit sur Youtube Que ce soit en jeu Ou encore Que ce soit sur tout Et n'importe quoi Vu que l'écran Est de très très bonne qualité Pas de soucis On a 3Go de RAM Côté multitâche On n'aura aucun souci On pourra switcher Entre diverses apps Sans problème Côté son On aura les mêmes drivers Que sur le Zopo ZP720 Je m'attendais un peu mieux On a les mêmes soucis C'est à dire qu'entre deux chansons On pourrait avoir Quelques petits crépitements Très légers Comme si on entendait La mémoire chercher Une nouvelle musique C'est quelque chose De très léger Mais pour les plus puristes C'est un petit peu Dommage Et j'espère que Zopo fera quelque chose Pour régler ce petit problème Au delà de ça Pas de grande chose A mettre en avant Ou à mettre En défaut Tout fait son boulot On regrettera peut-être Le GPU après Qui est un peu en retrait Et qui pourrait Plus tard Gêner pour Les nouveaux gros jeux Qui pourraient arriver Et ne pas tourner à fond On peut en conclure Par quoi ? Et bien ce smartphone Se différencie Face à ses concurrences Sur plusieurs choses Tout d'abord Il embarque directement 32Go de ROM Pour la version ZP999 Avec 3Go de RAM En plus de ça On a une micro SD Il est dual SIM En plus de ça Toutes les fréquences 4G Il a un très bel écran 5,5 pouces Et un design Un peu particulier Le tout avec des touches Sensitives Ce qui différencie Notamment entre le Honor 6 Et le MX4 Qui sont un peu plus particuliers Sur ce niveau là Et non pas Tous ces trucs en même temps Après Il y a aussi la possibilité De prendre la version 3X Avec 16Go de RAM Puisqu'en plus de ça On peut mettre Toutes les applications Sur la carte SD Ça marche très très bien Donc ça peut ravir tout le monde Pour ceux qui cherchent Quelque chose d'un peu plus particulier Ou plus vers Android pur Et bien Ils pourront être ravis Avec celui là Il a des choses à revendre Mais pourtant Qu'est-ce qui lui fait défaut ? Et bien c'est peut-être son design Indirectement Puisque son design Ne permet pas De le mettre vraiment en avant Face aux MX4 Ou aux Honor 6 Qui ont un design vraiment A la fois plus banal Mais qui est plus classe Et qui rentre plus Dans ce que veulent les gens Ici C'est quelque chose D'un peu plus particulier Mais à la fois Un peu plus passe-partout Je regrette surtout Son autonomie Qui n'est pas digne D'une phablette Avec 2700 mAh Ça ne permet pas D'avoir une très très grosse autonomie Et une fois qu'on est en 4G Et Bluetooth L'autonomie a tendance A fondre très très vite C'est un peu dommage Le grand avantage C'est aussi son écran Modulable Puisqu'on peut avoir Une application Pour changer toutes les couleurs Et ça c'est un réel bonheur Appréciable Surtout pour ceux Qui adorent la molette Et bien Ils seront ravis avec celui-là Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr